Le Mag vous est présenté par You Know Why Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à la scolarité de vos enfants. A chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national, toujours avec Alix. Salut Alix. Salut Alix. Salut Alix. Tout va bien ? Tout va très bien. Jusqu'ici tout va bien, allons-y pour le sommaire de cette nouvelle émission Le Mag qui a accueilli aujourd'hui la fondation AgroParisTech, 12 ans d'existence déjà et de nombreuses actions, vous allez le voir en faveur de l'économie circulaire, comment fonctionne cette entité, élément de réponse avec nos deux invités dans un instant, qui sont les entrepreneurs du vivant, comment peuvent-ils changer la donne, avec quel soutien surtout, là aussi on pose toutes ces questions, vous aurez les réponses, dans un instant il y a une loupe dans cette émission, la loupe c'était avec Alix. Oui et je vous parle d'un projet soutenu par l'AgroParisTech, ça se passe à Bondy, ça s'appelle du potager à la marmite. T'as eu le choix, je crois qu'il y a plus de 850 projets, c'est ça ? On va de ça dans un instant. Bonjour Olivier Guise, merci d'avoir accepté notre invitation, président de la fondation AgroParisTech, qui a, je te l'ai dit en introduction, 12 ans déjà et que de chemin parcouru, on en parle dans un instant, Sixte est également avec nous, Sixte Martineau-Lagarde, il y a un petit nom de parenté, avec Pascal Martineau-Lagarde, avec qui j'ai eu la chance de courir, alors pardon, moi je trottinais, lui courait, parce que chacun sa spécialité, chacun son métier, chacun son talent. Non, t'as pas de... Malheureusement, je cours pas aussi vite que lui, j'aurais bien aimé, mais c'est pas le cas. Bon, on est deux, voilà, bénéficiaire de la fondation AgroParisTech, là aussi on va en reparler. Olivier, à défaut d'être un tournant, pourquoi la sortie de ce rapport, vous sortez un rapport, est une étape importante pour vous à titre personnel ? À titre personnel, parce que j'ai pris la présidence de cette fondation en début d'année. D'accord. Je suis vraiment un jeune dans la fondation qui a, comme vous l'avez rappelé, 12 ans d'existence. C'est un bleu alors ? Je suis un bleu, total bleu. Mais j'ai eu la chance d'être appelé ou sollicité pour prendre la présidence de cette fondation, et je me suis dit qu'à mon âge et, je dirais, toute l'expérience que j'ai pu accumuler, c'était le moment de rendre des choses et d'aider à la fois notre école, nos étudiants, et également cette cause ou ces causes très importantes. Mais alors justement, j'ai le sentiment que vous n'avez pas hésité longtemps quand vous a proposé, que vous s'êtes aligné avec ça ? C'est vrai. Ah oui, oui, j'ai pas hésité une seconde. C'est quoi votre background, votre parcours du coup, président ? Alors, je suis ingénieur agronome, diplômé de l'agro, d'agro-paritech. J'ai également fait un MBA à l'INSEAD, et j'ai eu une carrière qui a oscillé au début de carrière entre le conseil et l'industrie pharmaceutique, en l'occurrence. Puis j'ai travaillé 12 années chez Bureau Veritas, à vérifier ce que faisaient les autres, à respecter, tester, etc. Et j'ai dirigé une entreprise ensuite industrielle qui fabriquait, figurez-vous, des papiers pour billets de banque, passeport, carte d'identité, etc. Donc tout ça un peu éloigné, pourrait-on dire, du secteur agricole en tant que tel. Et depuis 10 ans, je travaille pour un fonds d'investissement qui investit dans les PME de toute la chaîne de valeur agricole et alimentaire. D'accord. Et donc, vous avez accepté, effectivement, sans sourcier, j'imagine, cette nouvelle mission. Justement, quelles sont les missions de cette fondation agro-paritech, pour ceux qui ne la connaissent pas ? Alors, la mission, elle s'appelle, déjà, comme vous l'avez souligné, enfin, vous le rappelez, elle s'appelle la fondation agro-paritech, qui est le nom de l'école agro-paritech, qui est un nom qui est relativement récent, puisqu'il a été donné à l'école, qui s'appelait autrefois l'Institut national agronomique Paris-Grignon, puis avant l'agro... C'était toujours un peu long, tu sais. C'était toujours un peu long. Et donc, la mission fondamentale de cette fondation, c'est d'être au soutien d'agro-paritech et de tout son écosystème, à commencer par ses étudiants, mais également par ses professeurs, et tous les, aussi, les alumnis de l'école, c'est-à-dire les anciens, mais bien au-delà, tout ce que l'agro... ce sur quoi l'impact, si vous voulez, nous essayons d'accompagner, en fait, et de faire... d'aider l'école à sortir de son... vous voyez, de son réceptacle, et les étudiants également, à les aider à accomplir des missions pour se... Parce qu'il est temps d'agir. Voilà. Parce qu'il est temps d'agir. Pour jouer un plus gros rôle, effectivement. Alors, il est temps d'agir, parce que... Là, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, je crois que nous sommes désormais, mais c'est assez récent. Dans la presse générale, on voit bien qu'il y a une sensibilité qui est montée sur tous les sujets qui nous intéressent. Mais nous sommes désormais, je crois, toutes, tous, autant que nous sommes, mobilisés, concernés par les évolutions que nous observons, et là, en ce moment, les dérèglements climatiques qu'on observe, voilà, je crois qu'il y a une acceptation générale du fait que c'est notre activité en tant qu'humain qui a un impact sur les conditions que nous vivons aujourd'hui. Et ce sont des sujets fondamentaux sur lesquels nous sommes vraiment très engagés. Alex. Et vous attribuez donc des bourses au projet que vous soutenez. Quels sont les critères ? Alors, ce sont des critères qui sont fixés par un comité indépendant, qui est déjà composé de gens extérieurs à la fondation, et qui sont sur le caractère, si vous voulez, qui mesurent le caractère un peu impactant, en fait, des projets qui sont portés par les étudiants, où leur niveau, enfin, là, je parle, alors, si on parle des bourses elles-mêmes, pardon, excusez-moi, il s'agit d'aider les étudiants qui ont finalement des moyens limités pour poursuivre leurs études. Ce sont soit des étudiants qui viennent de l'étranger, il y en a beaucoup, de façon à les aider, à leur permettre de faire des études à l'agro, à Paris, enfin, sur le plateau de Saint-Claire, en l'occurrence, maintenant, soit, pour les étudiants qui sont à l'agro, y compris ceux-là, de se projeter à l'extérieur, si vous voulez, dans la mobilité géographique. Parce qu'évidemment, dès que vous quittez votre pays, ou que vous allez dans un autre pays, il y a des budgets très conséquents, en termes de voyage, d'hébergement, parfois, et que l'on soutient. – Toi, tu es boursier, je suis dans le SIXT ? – Non, moi, je ne suis pas boursier. Moi, j'ai été lauréat d'une autre initiative de la Fondation, qui s'appelle l'initiative S'engager, qui finance et aide de façon plus générale. – S'engager et apprendre. – Oui, s'engager, justement, apprendre, c'est ces bourses-là qui viennent aider des étudiants pour venir dans l'école, ou au contraire, pour aller faire une mobilité en stage. – Vous n'avez pas tout saisi, d'accord, ok. – Donc moi, je suis plutôt sur la partie s'engager. – La partie s'engager. Et alors, du coup, quel est ton projet ? Est-ce que tu peux nous le décrire ? Et pour toi, à titre personnel, comment tu as réussi à convaincre le jury, justement ? Quel est ta plus-value ? – Moi, j'ai monté un projet avec deux amis de l'agro qui visaient à sensibiliser la pollution de l'eau en Asie du Sud-Est. – D'accord. – Donc on est partis cinq mois dans ces pays-là, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, en vélo, pour rencontrer tous les acteurs du terrain, donc des entreprises privées, des associations, des chercheurs de façon très générale et des écoles pour, d'une part, comprendre ce qui se passait et, d'autre part, sensibiliser à ce qui se passait et quel impact nous, on pouvait avoir avec aussi un peu la vision du voyage que permettait le vélo, qui permettait aussi d'attirer l'attention, en fait, des écoliers, de le rendre un peu plus sympa, un peu plus cool, un peu plus vivant, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le projet en tant que tel. Ça a duré cinq mois, mais en amont, ça veut dire un an de préparation. Un an de préparation. Et pour moi et mon équipe, en l'occurrence, c'était très important de concrétiser, finalement, tous les apprentissages. On apprend énormément, Agroparitex, et ça forme des ingénieurs du vivant. Et donc on voulait vraiment devenir ces ingénieurs du vivant, l'incarner. Et donc c'est pour ça qu'on a monté ce projet-là. En fait, on a repris. C'était une association qui avait... Un projet qui avait été monté à cause du Covid qui avait disparu. Et donc on a repris cette association-là. On a remonté tout le projet. Et donc toute la gestion de projet derrière, qui est super intéressante pour un étudiant, pour se professionnaliser ensuite. Donc c'était très chouette. Et à titre personnel, ça a été très riche. Enfin, partir cinq mois sur ces sujets-là, pouvoir mieux comprendre ce qui se passe en Asie du Sud-Est. L'idée, c'est de repartir ? Peut-être, oui, j'aimerais bien. Sur ces sujets-là, oui, le terrain est toujours, je pense, très important pour comprendre et être plus légitime derrière. C'est l'un des buts justement de l'école. Parce qu'il y a bien sûr tout cet enseignement théorique qui est ô combien riche, ô combien important. Et c'est quand même le sentiment que parfois, après cet enseignement, les ingénieurs, peut-être un peu comme vous, font autre chose. L'idée justement, c'est que tous ces projets qui naissent justement dans l'école se concrétisent par la suite ? Oui, alors, dans la mesure du possible. Après, les trajectoires des étudiants de l'agro sont extrêmement diverses. Je suis un exemple et j'en ai, j'ai beaucoup de, connaît beaucoup de cas dans ce cas-là. Mais on, d'abord, toutes les compétences que nous acquérons à l'école servent dans notre vie professionnelle, quel que soit le domaine d'application. Et puis, je voudrais insister sur un point peut-être qu'on n'a pas en tête de manière générale. C'est qu'une énorme, une écrasante majorité des sources, si vous voulez, des entreprises qui fabriquent des choses viennent du capital naturel. Et de plus en plus, ce sera le cas. Puisqu'on va s'éloigner davantage de l'économie fondée sur le carbone, si vous voulez, le carbone inerte, le pétrole et ses dérivés pour aller chercher encore davantage. Il y a la nature, celle de mille trésors qu'il faut soigneusement préserver et que nous pouvons aussi utiliser pour fabriquer des produits et beaucoup d'entreprises commencent à être conscientes de ça, que ce patrimoine est extrêmement fragile et que s'il disparaît, eh bien, leur activité va disparaître. Et c'est très étonnant quand on regarde des entreprises dans des secteurs aussi différents que, évidemment, l'alimentaire, c'est évident. Mais vous allez dans le domaine du luxe, vous allez dans le domaine de beaucoup d'entreprises qui font des objets avec des matériaux biosourcés. En réalité, une très grande partie de leur matière première vient du capital naturel. Vous avez, depuis 2023, donc il y a un an maintenant, un tout nouveau statut. En quoi il change la donne ? Alors, oui, pardon, c'est le statut de fondation reconnue d'utilité publique. Utilité publique et indépendante. Et indépendante, exactement. Je précise, parce que je sais que c'est important. Vous avez tout à fait raison. C'est un statut qui est très important pour nous. Il y a d'abord très peu de fondations qui ont obtenu ce statut récemment. C'est un très gros travail qui a duré, je crois, plus d'un an, peut-être presque deux ans pour obtenir ce statut. Et cette reconnaissance est pour nous, d'abord, ça salue et ça enterrine tout le travail qui a été fait antérieurement depuis ces 12 ans de création. Et d'autre part, ça nous donne effectivement une indépendance pour la collecte. Ça nous donne une indépendance pour la visibilité également, qui est très importante, qui nous semble être essentiel compte tenu de l'importance des sujets que nous traitons. Ça change vraiment en termes de perception ? Alors, en termes de perception, je pense que c'est un peu tôt pour le dire. – D'accord. – Nous sommes pour le moment en train de réaliser un travail interne très important avec un nouveau conseiller d'administration qui a été nommé au début de l'année, qui rassemble des personnalités de mondes extrêmement divers, d'institutions très importantes qui sont toutes intéressées par ce que nous faisons. Et nous avons eu besoin de travailler sur nos propres messages, notre positionnement, notre vision, bien entendu. Et nous allons, je pense, c'est plutôt l'année 2025 qui va être consacrée à nous-mêmes aller vers l'extérieur davantage. Et c'est là qu'on testera, effectivement, le retour que l'on a de nos interlocuteurs. – À quoi ressemble l'agro-paritech pour ceux qui ne connaissent pas ? Comment tu peux nous la décrire, Sixt ? – Je pense que la meilleure façon de la décrire, c'est d'abord la communauté, les étudiants, les promotions. Enfin, du moins, la façon dont moi, je l'ai vécu, les promotions sont très soudées. Il y a un vrai esprit familial et en même temps, un vrai esprit d'engagement. C'est-à-dire que, et ça, ça nous marque beaucoup quand on sort justement de cette communauté agro-paritech, que ce soit dans le monde professionnel ou avec d'autres écoles, les étudiants sont très engagés. En même temps, c'est normal, on travaille sur le vivant et donc on comprend d'autant plus les défis qui viennent. Donc… – Comment ça se traduit en termes de matière, cette notion d'engagement ? – Oui, en termes de matière… – Dispensées par les professeurs ? – Les parcours sont très variés agro-paritech. On peut travailler sur la gestion de l'environnement pur, donc de l'eau, des déchets. Typiquement, moi, mon projet s'est porté sur ces sujets-là et je me professionnalise dedans maintenant. Mais également la santé, il y a aussi beaucoup… Enfin, le dérèglement climatique va beaucoup impacter sur les questions de santé, sur les questions d'alimentation également. Donc, il y a toute une grande partie sur qu'est-ce que l'alimentation durable de demain, comment faire des produits, justement plus durables et en même temps qui permettent une meilleure santé pour nous tous. Donc, c'est très varié, c'est difficile de donner des cours. – Mais toi, te concernant personnellement et s'agissant de ta trajectoire, ton envie de t'engager, comment elle est née ? – C'est une bonne question. – C'était évident, quoi. – Oui, c'est venu assez naturellement, beaucoup de discussions avec les uns et les autres. Des personnes qui, arrivant, étaient déjà très engagées et d'autres personnes qui l'étaient un peu moins. – Pardon, tu viens de Paris ou pas ? – Je viens de région parisienne, oui. – Ah d'accord, c'est d'autant plus surprenant. Ah d'accord, ok. Non mais ça va, on me dit des fois, je viens de Trois-Mains, j'ai eu telle situation et toi, pas du tout. – Non, pour le coup, je viens de région parisienne mais c'était d'autant plus intéressant. L'école, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de toute la France et même de l'international. donc ça, c'était très intéressant. Et ensuite, on étudie le vivant de façon générale. Donc, il y a beaucoup de terrain aussi. Ça veut dire rencontrer des chercheurs qui sont très intéressants et qui connaissent très bien leurs sujets et qui, du coup, savent aussi très bien vulgariser, alerter sur ces sujets-là. Et donc, à force d'être tous les jours, de commencer chaque cours par ces défis, finalement, on l'intériorise beaucoup plus et ça nous rend beaucoup plus engagés, je pense. – Sur ton projet, par exemple, comment l'école te soutient ? – L'école nous a soutenus… – En termes de conseils, d'encadrement ? – Oui, d'abord par la possibilité de faire ces projets-là. Ce n'est pas toutes les écoles qui le permettent de prendre sur une année de césure, donc cinq mois ou plus, pour faire un projet associatif dont les seuls responsables, c'est nous-mêmes. Et après, c'est à travers la fondation, justement. Beaucoup. Donc, on a été lauréat de l'appel à projets s'engager. Donc, il y a eu un support financier, mais aussi un accompagnement. On est en train de travailler maintenant avec la fondation à plus d'accompagnement technique sur la gestion de projet, la gestion du budget, la gestion administrative d'une association, toutes ces choses-là qu'on découvre complètement en arrivant. Et donc là, la fondation nous aide beaucoup pour monter en compétence. – En l'occurrence, la solution que vous apportez pour le traitement de l'eau et des déçus en Asie du Sud-Est, c'est quoi ? Sans être trop technique, attention. – Ça tombe bien, en l'occurrence, on n'était pas si technique que ça. Le but, c'était vraiment plus de faire de la sensibilisation, donc de comprendre, de rencontrer beaucoup de gens, de comprendre les problématiques, et donc d'utiliser notre bagage d'ingénieurs. Et ensuite, de diffuser au mieux les problématiques et les solutions sur lesquelles travaillent les acteurs locaux auprès d'étudiants de ces différents pays et d'étudiants français, parce qu'on avait plutôt une communauté étudiante. Après, on voulait l'élargir, bien sûr, mais c'était plus compliqué. Donc de montrer ces problématiques et quelles sont les solutions finalement pour régler des problèmes de pollution de l'eau qui peuvent être liés au plastique, et on le voit bien, qui peuvent être liés aussi à l'agriculture et à tout ce qu'on peut utiliser en termes d'intrants dans l'agriculture, des questions de gestion des eaux usées. Il y a beaucoup de problématiques sur la pollution de l'eau. Et la suite de ton engagement, ce sera toujours autour de cette problématique ? Alors moi, à titre personnel, effectivement, je vais travailler là sur la gestion des déchets plutôt. Donc on n'est plus sur la gestion de l'eau, mais on reste sur une problématique environnementale qui est très forte, et notamment sur les biodéchets. Donc tout ce qui est tous nos déchets de cuisine, tous les déchets organiques finalement. qui, dont le but, in fine, serait de revenir à la terre. C'est des grands engrais, c'est très utile pour l'agriculture, pour aider l'agriculture de façon plus durable. Donc c'est comme ça, je pense, que maintenant va se concrétiser cet engagement de façon plus professionnelle. Olivier, vous disiez tout à l'heure que vous avez en tout cas le sentiment personnel qu'il y avait de plus en plus de personnes qui étaient convaincues effectivement de l'impact des changements sur le plan climatique et de l'action humaine, surtout de l'impact de l'action humaine. Vous avez le sentiment qu'on en fait assez. C'est notre thème, effectivement, à l'école. C'est vrai qu'on essaie de sensibiliser de plus en plus, mais peut-être d'inculquer ce qu'est l'économie circulaire et ce qu'elle peut apporter à court, à moyen et surtout, s'il vous plaît, à long terme. Oui, alors la réponse facile, c'est de dire qu'on n'en fait jamais assez. Mais je trouve que l'école en fait déjà beaucoup. Alors d'abord, comme le rappelait Six, c'est par l'engagement de ses étudiants. Ça, je pense que c'est très important parce que l'école, si vous voulez, elle encadre des étudiants qui arrivent pour apprendre mais qui ont eux-mêmes des convictions souvent au départ pour avoir choisi cette voie et qui les développent au cours de leur scolarité. Donc ils sont très demandeurs, les étudiants. Et eux-mêmes trouvent que ça ne va pas assez vite, que les enseignements... Je l'ai entendu un petit peu, ce qui me démentira si je dis des bêtises. Mais bien entendu, tout pourrait aller plus vite, plus fort et mieux. Mais on a aussi une chance extraordinaire. C'est qu'à l'agro, il y a des professeurs, comme le disait Sixte lui-même, qui sont très engagés, qui regardent, qui vulgarisent, qui extériorisent leurs travaux de recherche également. Ce sont souvent des enseignants-chercheurs qui sont passionnés par leur sujet. Donc eux-mêmes, vous voyez, il y a un environnement assez extraordinaire pour nos étudiants. Est-ce qu'il y a un déficit de communication auprès du grand public sur l'apport de la science ? Qu'est-ce que peut apporter la science aujourd'hui sur la nature, sur la biodiversité ? Oui, il y a un déficit de communication sur ce sujet. Vous savez, les chercheurs, les ingénieurs, tous les gens qui, de près ou de loin, touchent à la science et aux techniques sont assez rarement des bons communicants. – C'est des bons chercheurs, mais voilà. – Votre invitation nous aide beaucoup parce que ce sont des forums comme ceux-là qui nous permettent d'exprimer un petit peu les choses. Et la Fondation elle-même travaille énormément en ce moment sur à la fois le contenu du message et également la forme du message. Et le fait d'arriver à extérioriser tous ces travaux, toutes ces avancées, etc., auprès d'un très large public, y compris le grand public, nous semble absolument essentiel. Et remettre la science à la portée de tous, d'une part. D'autre part, montrer à quel point elle peut contribuer à trouver des solutions. Et sans oublier le retour d'expérimentation de terrain, ce qui nous semble aussi absolument fondamental. C'est le deuxième levier, il ne faut pas que ce soit uniquement descendant, si vous voulez, il faut aussi aller chercher chez les gens ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils voient ou ce qu'ils expérimentent. – C'est l'heure de la loupe, chers amis. Et la loupe, c'est avec Alix. – Et Alix, aujourd'hui, tu nous fais découvrir un projet qui réunit les habitants du quartier nord de Bondy autour du jardinage et de la cuisine collective pour lutter contre la précarité alimentée. – Un projet nommé du potager à la marmite. Il vise à repenser l'accès des habitants des quartiers prioritaires à une alimentation saine. L'initiative est portée par l'association Lab3S, soutenue par la fondation AgroParisTech. Plus concrètement, il propose aux résidents de cultiver ensemble des légumes dans un jardin partagé, puis de cuisiner et de profiter d'un repas ensemble. Il s'inspire de modèles de cuisine collective au Canada et au Pérou. Cette initiative ne se limite pas à l'aspect alimentaire, elle crée du lien social et favorise la solidarité de quartier. Du potager à la marmite offre une réponse concrète et collective. Les participants échangent des savoirs, découvrent de nouvelles recettes et renforcent la cohésion sociale. On écoute Lucille Vigourou, chargée de projet au Lab3S, nous expliquer pourquoi l'association a sélectionné ce quartier, précisément pour la réalisation de ce projet. Parce qu'on est implanté sur ce territoire, qu'on voulait mener un projet de terrain auprès des habitants et des acteurs de la ville et du quartier. Le quartier Nord de Bondy, c'est un quartier prioritaire de la ville. On est sur une des communes qui a été classée comme les plus denses et ayant le plus de risque de précarité alimentaire par une étude récente de l'ANSA et du CREDOC. On est aussi sur un taux de pauvreté sur la ville de Bondy qui est de 31% et on est aussi sur une des troisièmes villes les plus peuplées d'Est Ensemble. Donc ça veut dire beaucoup de difficultés sociales, beaucoup de problèmes de revenus, beaucoup de risques de précarité alimentaire et de situations effectives de précarité alimentaire. Et cette initiative s'inscrit dans une série d'expérimentations soutenues par la Fondation des Solidarités Urbaines qui vise à repenser les espaces partagés en ville. Depuis deux ans, le projet tâche de montrer qu'une ville solidaire et durable peut se construire autour d'un simple potager et d'une table partagée. Olivier, est-ce que la Fondation s'attèle aussi à mesurer l'impact réel de ces initiatives, là en l'occurrence sur la communauté de Bondy Nord ? Alors oui, bien sûr, on demande à tous nos porteurs de projets que nous soutenons, c'est à la fois ce qu'ils ont pensé du soutien que nous leur avons apporté ou que nous leur apportons et également de l'impact qu'ont leurs projets. Est-ce que ce qu'ils avaient envisagé au départ répond à... Enfin, est-ce que ça se passe comme ils l'avaient envisagé et qu'ils ont un impact suffisant ? Nous n'avons pas encore collationné ces éléments. Mais en fait, vous me donnez une idée en me disant ça, il va falloir qu'on le fasse. Oui, il n'y a pas d'outil à disposition pour mesurer l'impact. Oui, pour mesurer cet impact. Et je pense qu'il faut qu'on s'attèle à ça et qu'on mette en valeur, ça contribuera aussi à mettre en valeur toutes ces actions qui sont formidables. Je sens que si tu es motivé de toute façon. Il va être un bel outil effectivement pour les projets, oui. Oui, et puis même pour savoir comment ça s'est passé en Asie du Jésus-Jé, tu étais intervenu toi dans... Tu as dit qu'en vélo avec tes compères, ça fait beaucoup, beaucoup de rencontres. Tu étais intervenu dans des écoles ? On a fait, on a rencontré, pardon, 500 élèves en tout, à peu près. Six écoles ou établissements scolaires. Oui, donc on a fait beaucoup de présentations. En fait, dans chaque grande ville où on passait, on allait faire au moins une ou deux journées de séances, de sensibilisation. Et c'était quoi ton meilleur souvenir et dans quel pays ? Parce que pour le coup, l'Asie du Jésus-Jé, c'est un peu vaste. Oui, mon meilleur souvenir, je pense que c'est les élèves plutôt jeunes, les élèves de 5e. D'accord. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient finalement très sensibles à ces questions-là, peut-être un peu plus que les ados un peu plus âgés. Et peut-être un peu plus candides, mais en même temps très choqués par ce qu'on leur expliquait. Et donc avec une volonté de changer les choses, beaucoup plus forte dans les interactions qu'on pouvait avoir avec eux, que des élèves plus âgés. Et puis les ados, tu les trouvais déjà désabusés, quoi. Pas désabusés, mais ils étaient moins attirés. Non, peut-être moins attirés par la présentation en tant que telle, ou moins amusés, je sais pas, pas forcément fatalistes, mais moins choqués en tout cas. Pas impressionnés en tout cas. C'est ça, peut-être qu'ils sont déjà plus au courant, ou ils se rendent beaucoup plus compte, et donc ils l'ont peut-être un peu plus accepté, alors qu'en l'occurrence, les plus petits, non. Et ça, c'était très intéressant, même pour nous, de se rendre compte que ce qu'on expliquait tous les jours, qui était devenu un peu une routine, et bien en fait, non, c'est choquant. Certaines pollutions, les impacts... Mais ils en avaient confiance, ça, même les tout-petits, de l'état de... Enfin, nous, on voit des images passées, c'est terrible, de sol et de l'eau là-bas. Ils en ont conscience ou ils vivent dedans et pas forcément, du coup... Pas forcément. Donc c'est plutôt justement quand on expliquait les problématiques et les conséquences des pollutions sur, par exemple, l'alimentation, les poissons, typiquement, ou sur les problèmes de santé que ça pouvait lier quand ils se lavaient, etc. Là, ils se rendaient compte et ça les choquait fortement. Et c'est justement ça qui était assez intéressant et qui, nous, nous a un peu... Oui, un peu percuté dans le bon sens, je pense. Olivier n'a pas besoin d'aller en Asie du Sud-Est pour avoir une forte pollution. C'est le cas de nos sols et de nos eaux, effectivement. Et j'allais dire en métropole, oui, parce qu'on est en métropole aussi. Mais en métropole, il n'y a qu'à faire quelques kilomètres et je ne sais pas, pourquoi pas en Bretagne ? Je n'ai rien contre la Bretagne, au contraire, je l'adore. Et c'est peut-être pour ça que j'en parle. Concrètement, aujourd'hui, et j'ai eu le sentiment, on parle depuis 20 minutes tous les quatre ensemble, que ça fait longtemps, je n'en avais pas parlé comme ça, mais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'espoir en vous écoutant. Et pas de simplement des... Parce que vous sortez un rapport, effectivement, mais quand on entend rapport en général et on entend climat et écologie, on sait qu'en général, on s'attend à stresser un petit peu et qu'on va passer un seul quart d'heure en se disant, oh là là, mais où on va ? Vous êtes la solution aujourd'hui ? Je ne sais pas si nous sommes la solution. En tout cas, nous... Vous faites partie de la solution. Vous faites partie de la solution. Et on a un motto très, très fort qui consiste à ne pas vouloir, un, tirer la couverture à nous, d'imaginer qu'on va trouver toutes les solutions ou réinventer la roue qui est déjà en train de bouger à plein d'endroits différents. Notre ambition est de contribuer et de rassembler, si vous voulez, et d'aider tous ceux qui sont engagés dans ces transformations, parce qu'elles sont réelles, et c'est peut-être des transformations complexes, un peu longues, mais qui sont absolument indispensables pour faire avancer les choses plus vite, comme vous le disiez tout à l'heure. Et la notion d'espoir est très... Enfin, nous anime énormément. C'est un sentiment. Alors, d'abord, parce que je pense que nous avons une chance extraordinaire, c'est qu'on est au contact de ces générations qui, comme le rappelait Six, sont très engagées, de plus en plus, et très compétentes, et qui ont la vie devant elles. Moi, c'est fabuleux, si vous voulez, j'ai 61 ans, je côtoie des étudiants de 20 ans, 23 ans, et qui sont au début de leur engagement, j'irais, d'adultes, de leur vie d'adultes, et c'est fabuleux. Quand on voit leur créativité, ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, ça donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Si on devait résumer votre feuille de route pour 2024-2025, ce serait quoi, à la fondation ? Alors, je pense qu'il y a une notion à laquelle nous sommes de plus en plus sensibles, c'est la notion d'agroécologie, qui concilie, si vous voulez, ce qu'on appelle communément l'agronomie, mais c'est au sens très large du terme, c'est-à-dire toutes les sciences de la terre et du vivant, pourrait-on dire, qui s'intéressent au patrimoine naturel, et l'écologie, qui consiste à faire en sorte que ce patrimoine, justement, soit préservé, et même valorisé, augmenté, si vous voulez. Donc, la conciliation de ces deux approches, qui étaient peut-être un peu, un temps, éloignées l'une de l'autre, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité. Je pense qu'il y a eu des moments où les deux étaient très, 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 très liés. Ce sont peut-être un peu éloignées avec la prédominance de la technologie et du recours aux énergies fossiles, qui vont nous faire défaut dans un certain temps. Donc, on est obligé, quelque part, de revenir dans cette constitution. Et ça me semble être aujourd'hui une priorité absolue pour notre action, de faire en sorte que cette science, pourrait-on dire, émerge en tant que telle et nous aide à trouver des solutions viables et vraiment très positives pour notre environnement, notre planète et notre humanité et tous les êtres vivants qui la constituent, d'ailleurs. D'une question assez rapide, pardon, je vous coupe, il y a beaucoup de filles à l'école ou pas ? Beaucoup. Effectivement, oui. C'est bien de noter parce qu'on a fait beaucoup d'émissions avec Alix et c'est vrai qu'on sait que les filles scientifiques, les ingénieurs, on sait que c'est souvent les garçons et qu'il y a beaucoup de petites filles talentueuses qui abandonnent malheureusement. Oui, c'est vrai. Chez vous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. On les retrouve chez vous. Il y a facilement 60 à 65% de filles dans l'école, selon les promotions. Donc, oui, c'est plutôt une majorité. Oui, en communication, vraiment très bon ça. Il fallait commencer par ça. Merci infiniment à tous les deux. Je rigole bien évidemment et c'était important de le préciser parce qu'effectivement, on a fait beaucoup d'émissions sur cette thématique qui est plus de filles effectivement dans les filières scientifiques. Merci infiniment. Olivier Guise, président de la Fondation Agro-Pareil Tech. Merci d'être venu nous le voir sur le plateau de School TV de Mag et Sixte Martineau-Lagarde. On embrasse le tonton qui court décidément très vite. Pascal Martineau-Lagarde, bénéficiaire de la Fondation Agro-Pareil Tech. Alex, on se retrouve demain. À demain. Ciao. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501